Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shanna. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 12 au 18. Donc vous m'excuserez, j'ai pris un petit peu de retard avec les enfants, c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shanna pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shanna Cartomancy, elle sera clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shanna. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guide, je vais utiliser les messages de mes guides spirituels pour avoir vos messages de cette semaine. Ensuite, on ira voir avec l'oracle coup de cœur, suivi de l'oracle des Médéores, puis enfin on terminera avec la Métiste Lope. Quant au tableau, on restera sur un tableau de douze cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flammes jumelles ou non. Donc on y va, c'est parti ! Donc pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 12 au 18, c'est parti ! Allez, quels sont les messages pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 12 au 18 ? Pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît ! Quels sont les messages pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens ? Ok ! Allez, encore deux messages pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît ! Allez, pour les cancers ascendants, lunaires... Ok ! Alors, en dos, fais plus souvent appel à nous. Tu as besoin d'une aide juridique ? Appelle le guide juridique à tes côtés. Nous avons tous une spécialité, choisis celle dont tu as besoin. Nous pouvons t'aider à ajouter de la magie dans ta vie quand tu en demandes. Dis, guide, ajoutez de la magie aujourd'hui. Tu es bien comme tu es, humain, imparfait ou imparfaite, sois-toi aujourd'hui et laisse ton monde intérieur se diffuser à l'extérieur. Amuse-toi à être toi-même. Tu n'es jamais seul, tu es toujours aimé, ton équipe de lumière t'accompagne. Ton âme, tes guides et tes anges gardiens, nous sommes là, nous sommes tous là à ta disposition. Tu peux t'accepter comme tu es. A chaque instant, tu fais du mieux que tu peux. Offre-toi un moment de calme aujourd'hui en revenant en ton centre. Et le dernier, lâche ton envie de découvrir ton avenir. Reviens dans le temps présent et souris. La vie peut être belle et magique, même sans raison apparente. Donc voilà, les cancers pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle, coup de cœur. Et on va bien sûr aller voir avec la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc de cette semaine du 12 au 18. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les cancers ascendants, lunaires, vénusiens, pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes ? Pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. On parle de jalousie. On parle de jalousie, mais on me parle aussi d'avoir confiance. Pour moi, j'ai une personne qui revient. Ça peut être une personne qui revient par jalousie. Mais c'est une personne qui, pour moi, aura pris conscience de certaines choses. Ok, donc on parle bien d'un retour par jalousie. On me dit que c'est une personne qui a des problèmes de santé par rapport à un parcours flamme jumelle. On voit que c'est quelqu'un qui en souffre, qui souffre de ce parcours, qui souffre un peu des illusions dans lesquelles il ou elle s'est mis. Pour moi, c'est une personne qui a une emprise. J'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui est sous l'emprise de ce besoin d'argent, de ce besoin de richesse. Donc on voit quand même qu'il y a une évolution qui se fait, puisqu'on avance vers le couple, vers la relation officielle. Et pour moi, vous voyez, moi j'ai une personne qui a souvent tourné en rond, qui a souvent été avec des chairs. Mais effectivement, il y a ce travail de guérison qui se fait. Les choses se déplacent, les choses bougent, puisqu'on a quand même une évolution. Et cette évolution est pour le mois de septembre. Donc ce n'est pas très très loin. Allez, on y va pour les cancers. Aller, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. Allez, on y va donc pour les cancers. On parle d'une amitié amoureuse, amitié ambigüe. On a voulu porter des masques en se cachant dans une amitié ambigüe, amitié amoureuse. De se mettre en couple avec une amitié amoureuse. On parle d'une femme blonde. Bon, il y a beaucoup d'impulsivité dans cette relation. Beaucoup de colère, beaucoup de jalousie. Beaucoup de méchanceté aussi. Bon, pour moi, les choses vont s'apaiser. On parle plus de charnel, en fait, avec cette personne. Je n'ai pas forcément quelque chose de sérieux, mais de charnel. Moi, j'ai une personne qui porte un masque de trahison quand même. Bon, pour l'instant, la personne de votre cœur est sous emprise de cette tierce. D'accord ? Pour moi, il y a un blocage par rapport à cette personne. Mais voyez, c'est quelqu'un qui est aussi pieds et poings lié avec vous. Voilà, c'est quelqu'un qui veut s'unir avec vous, mais qui est encore sous emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, par rapport à cette tierce, on a quand même pas mal de blessures. Moi, j'ai une amitié amoureuse qui a été blessante, qui a été humiliante pour votre hôte. Et finalement, voilà. Enfin, pour moi, cette personne, votre hôte, c'est interdit d'aller dans cette relation de flamme jumelle. Donc, c'est quelqu'un qui vous a fui avec des tierces, parce que j'en ressemble plusieurs. Donc, avec des tierces, il a porté des masques comme ça. Mais en fait, on n'est plus sur nos relations charnelles. On n'est pas sur une relation amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ? Bon, j'ai un déclic qui se fait. Ouais, on a un déclic. Enfin, votre hôte a un déclic par rapport à nos relations dans lesquelles il ou elle est destinée. Donc, on a un déclic qui se fait assez secrètement. On parle encore de secrets, de non-dits. On me dit qu'il y a quand même un travail de guérison qui va amener à reprendre le contact. D'accord ? C'est plutôt pas mal, hein ? Ouais, c'est quelqu'un qui prend conscience de vous avoir fait énormément de mal. Donc, pour moi, vous voyez, cette personne a encore des choses à régler avant de venir dans ce lien. Pour moi, il y a aussi une possibilité qu'il puisse y avoir une tierce dans votre vie, mesdames. Ok. On a l'abondance, hein ? On a l'abondance, la réussite, le bien qui arrive. Les choses sont en cours, hein ? Concernant un secret, on me dit qu'il y a le bien qui arrive. Pour moi, il y a des aveux qui vont être faits. Assez vite, d'ailleurs. Ouais, on me le donne. On me donne un grand oui. Donc, effectivement, pour moi, il va y avoir des aveux. Votre hôte va vous révéler la vérité. Donc, moi, j'ai un retour au contact parce que votre hôte est en train de faire une prise de consorce. Donc, il y a pas mal, hein, de déplacements. Il y a pas mal, pour moi, d'allers-retours, hein, qui ont fait que, voilà, ça vous a aussi brisé le cœur, hein, les allers-retours, l'inconstance. Donc, on vous dit d'écouter votre ressenti. Il y a quelques petites perturbations. Ah, non. Je pense que votre hôte est perturbée par son propre ressenti. Puisqu'on me parle quand même d'un nouveau départ, hein. Ouais, il y a des portes qui vont s'ouvrir, là. Ouais. Votre hôte va sortir des illusions, là. Ouais. C'est quelqu'un qui va faire le deuil. Le deuil de quoi ? Ah, ouais. On porte le fardeau, hein. On porte des fardeaux de tristesse, hein. De tristesse. Du deuil, un deuil qui n'a pas été fait. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de votre relation, là. Ouais, non, moi, j'ai quelqu'un qui revient avec des projets. On fait le deuil, hein, d'une triangulaire, là. On fait le deuil, de le deuil, pardon. On fait le deuil d'une triangulaire qui a beaucoup perturbé votre hôte, euh, qui a fait, qui a eu un changement. Pour moi, il y a eu un renouvellement, hein. Alors, pour moi, j'ai votre hôte, hein, qui prend conscience, hein, qui, ou elle, s'est complètement trompée de route. Et on voit ici, hein, que pour moi, il va y avoir un pacte. Il va y avoir une officialisation qui se fait. Votre hôte va mettre en lumière certaines choses de votre relation qui n'ont pas été très bonnes. Moi, j'ai quelqu'un qui veut saisir une opportunité, qui est en train de réfléchir pour trouver un équilibre. D'accord ? Et on me dit qu'il y a un demande, une demande, pardon, de pardon. En tout cas, on voit que votre hôte travaille sur lui ou sur elle pour vous apporter de la tendresse. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéores. Allez, c'est parti. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires, vénusiens, pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes ? On parle de l'année en cours. Pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 12 au 18, bon, pour moi, il y a des prises de décision, il y a des choix. On prend une bonne direction, j'ai envie de vous dire, on fait les bons choix. Donc, effectivement, on a des choix à faire, il y a des positionnements. Pour moi, les réponses mettent du temps à venir. Parce que pour moi, votre hôte est encore en combat avec lui-même, avec lui-même ou avec elle-même. Mais on voit qu'il y a quand même le bonheur qui est là, qui arrive. Donc, moi, j'ai une personne qui a souvent été malmenée par la lignée familiale, qui porte aussi un trauma de famille. Mais on vous dit, pour moi, il y a un amour durable avec une personne de votre passé. Vous allez réussir à débloquer un blocage. Ok. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires, vénusiens, pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît. Bon, votre hôte est effectivement encore en combat avec lui-même ou avec elle-même. On me dit qu'il y a quand même un événement proche. Ok. Les choses ont ralenti. Il y a une petite période où ça a stagné un petit peu, où ça fait un petit peu du surplace. Mais pour moi, voilà, j'ai quelqu'un quand même qui va lâcher prise et qui va amener un changement quand même assez rapidement, là. Et moi, j'ai quelqu'un qui a été dans le jugement. Qui a été dans le jugement ou qui va prendre une décision. On me dit ici qu'il y a un ralentissement par rapport à une rupture. Soit une rupture qui doit être faite ou qui a été faite. Mais pour moi, qui a amené beaucoup de tristesse, mais qui amène aussi à un nettoyage. Oui. Vous devez vous nettoyer. Pour moi, c'est ça. Vous devez vous nettoyer par rapport à une rupture. Parce que vous ressentez encore beaucoup de tristesse. Et ça ralentit un peu une évolution. Donc pour moi, vous voyez, on a quand même une personne qui est encore en combat avec lui-même ou avec elle-même. Vous voyez ? Et pour moi, il y a quand même un changement. qui arrive très, très vite par rapport à l'être aimé. Donc on voit, pour moi, c'est quand même une personne qui est dans la réalisation, qui veut le bonheur total. Et pour moi, c'est une personne qui va prendre une décision rapidement. Donc on me parle ici du mois en cours. Il y a beaucoup, beaucoup de jalousie. Par rapport à une rencontre forte, il y a beaucoup, beaucoup de jalousie. D'accord, on parle de la libération d'un blocage. On se libère d'un blocage du passé, là. En tout cas, vous devez vous libérer d'un blocage du passé. Moi, on me dit qu'il va être fait, ce déblocage. On retrouve la paix et la sérénité concernant de la jalousie. Ok, des mensonges. Bon, pour moi, on s'apaise. On a encore des rancunes. Bon, j'ai un passage à l'action qui se fait. Moi, j'ai une personne qui souffre vraiment physiquement des rancunes. Qu'il peut y avoir entre vous. Donc moi, j'ai une ouverture de cœur qui se fait. Et on me dit encore une fois qu'il va y avoir un pardon. Donc, pour la colère, les mensonges, on parle le trimestre en cours. Ouais, pour moi, on ne va plus être dans le mensonge concernant une relation. Donc, le fait d'avoir de la rancune fait que mes réponses tardent. Pour moi, votre autre ressent des douleurs physiques parce qu'il y a encore des blocages. Mais on vous dit quand même qu'il y a une très belle transformation. Pour moi, votre autre va travailler sur lui-même, sur elle-même pour pouvoir avancer avec vous. Donc, quant à vous, il faut apaiser les rancunes, la colère pour pouvoir avancer parce que du coup, la rancune et la colère, les mauvaises énergies vous amènent à ralentir un peu le processus. Alors, on me dit ici que vous devez être dans l'acceptation. En tout cas, on me parle d'un ex ou d'une ex qui va être dans l'acceptation. Malgré des peurs, des doutes, des confusions, on me dit qu'il y a quand même des retombées positives qui vont être faites. Pardon. On me dit qu'il y a une dispute qui va éclater mais qui va amener à être réharmonisée ensemble. Vous avez déjà la réponse en vous. Donc, inutile de réfléchir et de trop penser. On vous dit qu'il y a un besoin d'ancrage et que pour moi, vous allez avoir des nouvelles très rapidement. D'accord ? On me dit que vous êtes sur la fin d'un cycle et qu'il y a l'apaisement des émotions. Ok ? Donc, on apaise la colère, la rancune pour pouvoir avancer. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Et on va également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes ? On parle du timing divin. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes ? On parle d'une période de réflexion par rapport à un manque. Il y a du mensonge. Il y a des non-dits. Pour moi, j'ai une personne qui porte des masques. Donc, on me dit ici que par rapport à des non-dits, à de la tromperie, de la trahison, des mensonges, il y a une personne qui est en période de crise. On me dit ici que votre hôte a été trahi par une personne fausse, femme superficielle, mais on me dit ici que votre hôte va reprendre le contrôle de sa vie. Pour moi, c'est une personne qui va se libérer de cet amour-amitié et on me dit qu'il va y avoir un déclic qui va être un véritable succès. Ça concerne une rupture où il y a de la loyauté, de la fidélité. Pour moi, on me parle de la période de l'été où votre hôte travaille sur l'ego. Aïe ! On me dit qu'il y a une invitation. Il y a des âmes sœurs, des âmes sœurs, des flammes jumelles. Ok, ok. Allez, on y va. Ok, non. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies, s'il vous plaît ? Pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 12 au 18, allez. Ok. Alors, on me parle ici d'un ghostage. Pour moi, il y a un ghostage avec une personne qu'on considère peut-être un peu comme sa famille, un ami ou une amie proche. Il y a également un ghostage de la part d'une femme qui est maman, beaucoup d'impulsivité. Pour moi, j'ai une femme, une maman qui vous ghoste, qui vous ghoste par rapport aux mensonges, en fait. C'est quelqu'un qui a un petit peu ras-le-bol, là, des mensonges. Et c'est une personne qui vous rejette. C'est quelqu'un qui vous a rejeté ou qui va vous rejeter. Donc, on me dit que le fait d'être rejeté va vous amener à un ancrage, va vous amener à un positionnement. Moi, j'ai une personne qui s'est éloignée de vous parce que c'est quelqu'un que vous avez blessé. C'est quelqu'un que vous avez blessé ou vous êtes éloigné de la personne qui vous a blessé. Vous remettez bien dans votre contexte à vous. Donc, pour moi, j'ai une personne qui se libère de vous par rapport à des mensonges, par rapport à des trahisons. Cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui vous rejette parce que, pour moi, il y a eu trop de manigances. C'est vraiment le mot qui me vient. Il y a eu trop de manigances, trop de blessures. C'est quelqu'un qui a été blessé. Il peut y avoir une autre personne dans sa vie également. On me parle d'un lien karmique. Il y a un lien karmique. Il y a quelque chose de très fort entre vous et cette personne. Donc, on me dit ici que dans un délai de 3 mois, il va y avoir la libération du passé. Donc, c'est peut-être le cas pour cette personne qui se libère de passé et qui avance plus vers le futur. D'accord ? Donc, on voit que c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous. Donc, il s'éloigne dans tous les sens. On voit ici que, voilà. Il y a une rupture pour moi avec une relation amour-amitié, une amie ou un ami avec qui il y a eu des foudres karmiques. On peut avoir un lien karmique dans lequel il y avait quelque chose à terminer. Pour moi, on me dit ici qu'il va y avoir un déclic pour avoir un visuel. Ça va amener un visuel, ce déclic. Un déclic qui amène l'ancrage, la stabilité. Pour moi, il y a un repli sur soi. On se libère d'un schéma répétitif dans lequel on est enfermé. Un schéma répétitif dans lequel on est enfermé par rapport au passé. On parle de toxicité. C'est des relations toxiques. Vous avez tendance, les cancers, à aller dans des relations toxiques. On me dit que tous les espoirs sont permis. Pour moi, il va bien y avoir une rupture avec une relation amour-amitié ou amitié ambiguë. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui revient. J'ai quelqu'un qui veut revenir là. On me parle d'une personne capricorne versus au poisson. Alors, soit vous souhaitez revenir vers un capricorne versus au poisson. Pour moi, j'ai une personne qui prend une décision. On me parle d'une décision de réconciliation. qui est difficile. Vous avez beaucoup de mal à aller vers votre autre pour une réconciliation. On me dit ici que concernant une tierce capricorne versus au poisson, c'était de la malhonnêteté et de la ruse. C'était une liaison secrète. Plus dans la ruse, finalement. Et on me dit que ça va amener à une guérison au niveau des dépendances affectives ou dépendances toxiques. Donc, on me parle ici d'un homme qui veut s'engager avec vous. On me dit bien que vous avez un lien d'âme, que c'est un amour véritable. Et pour moi, il y a un événement qui arrive très, très vite. Parce que pour moi, votre autre ne veut pas vous perdre, ne veut pas que vous l'abandonniez. Donc, c'est quelqu'un qui va revenir très vite vers vous. Parce qu'il ou elle est attirée vers vous, tout simplement. Donc, on me dit qu'il y a une protection sur vous. Mais effectivement, il y a une remise en question par rapport au charnel. D'accord ? Pour moi, il y a eu du charnel avec une tierce. Et on se remet en question. D'accord ? Et pour moi, on revient sur la période de l'été, dans la loyauté, dans la fidélité. Moi, j'ai quelqu'un qui comprend avoir été injuste avec vous, les cancers, ou vous avec une personne capricorne versus poisson. Alors voilà, les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Bisous.